Voici dictée psychologique sur les relations homosexuelles, basée sur des recherches scientifiques. Les relations homosexuelles sont aussi stables et engagées que les relations hétérosexuelles. Les couples de même sexe ont des taux similaires de satisfaction relationnelle, d'engagement et de durée de relation que les couples hétérosexuels. Les couples homosexuels ont des modes de communication similaires à ceux des couples hétérosexuels, avec des niveaux similaires de soutien émotionnel et de résolution de conflits. Les couples de même sexe ont tendance à se répartir les tâches ménagères et les responsabilités parentales de manière plus équitable que les couples hétérosexuels. Les enfants élevés par des parents homosexuels ont un développement psychologique et social similaire à celui des enfants élevés par des parents hétérosexuels. Les personnes homosexuelles peuvent avoir des niveaux de bien-être émotionnel et psychologique similaires ou supérieurs à ceux des personnes hétérosexuelles. Les personnes homosexuelles peuvent faire face à des défis uniques liés à leur orientation sexuelle, tels que la stigmatisation sociale, la discrimination et le rejet familial, ce qui peut avoir un impact sur leur santé mentale. Les personnes homosexuelles peuvent faire face à des niveaux plus élevés de stress que les personnes hétérosexuelles, en raison de facteurs tels que la stigmatisation et la discrimination. Les personnes homosexuelles peuvent bénéficier de soutien social de la part de leur communauté LGBTQ+, ce qui peut les aider à faire face à des défis uniques liées à leur orientation sexuelle. Les personnes homosexuelles ont souvent des cercles sociaux plus petits que les personnes hétérosexuelles, mais ont des niveaux de soutien émotionnel similaires. Les personnes homosexuelles peuvent être en mesure de trouver des partenaires compatibles à travers des réseaux sociaux et des applications de rencontre, ce qui peut leur offrir plus la possibilité de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts et orientations sexuelles. ...